Dans cette vidéo, nous allons voir comment présenter un texte à l'oral, c'est-à-dire la première partie de l'épreuve orale du baccalauréat, ce qu'on appelle l'exposé sur une lecture linéaire avec une lecture expressive et une question de grammaire. Je vais vous présenter un extrait du Tartuffe de Molière. Molière, c'est le grand dramaturge français du XVIIe, qui redonne une importance décisive à la comédie, puisque pour lui, la comédie n'est pas un simple divertissement, elle sert aussi à réfléchir aux comportements sociaux. C'est le sens de la formule latine qui l'emprunte à Horace, castiga tridendo mores, c'est-à-dire la comédie corrige les mœurs par le rire. Alors justement, dans Tartuffe, Molière va essayer de montrer aux contemporains le danger à la fois de se laisser berner, et de ne pas ouvrir les yeux rapidement, et puis le danger que représentent ces religieux austères, qui sont en fait des hypocrites. Le Tartuffe fait partie des grandes comédies de Molière, elle est écrite en vert, elle comporte cinq actes, et c'est une pièce suffisamment dangereuse pour que l'Église s'y soit opposée pendant cinq ans, et que la pièce ait été donc censurée. Ce n'est qu'en 1669 que la pièce sera jouée. Alors dans notre passage, nous sommes à l'acte 4. Orgon, le maître de la maison, a été totalement séduit par l'austérité religieuse de Tartuffe. Il l'a invité à séjourner chez lui. Mais le reste de la famille n'est pas du tout dupe de Tartuffe et de ses manigances, puisque très vite ils comprennent qu'en plus de vouloir épouser la fille d'Orgon, et bien ils cherchent à séduire la femme d'Orgon, Elmire. Comme Orgon refuse d'y croire, Elmire a recours à un stratagème audacieux. Orgon va être caché sous une table, et Tartuffe, sans le savoir, va séduire Elmire. Ainsi, Orgon pourra comprendre la réelle nature de Tartuffe. Alors nous allons passer maintenant à la lecture de l'extrait. Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel dont nous fait tant peur ? Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, Madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais, certes, incontentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, Madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, Madame ? Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? C'est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde, ici, ne feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré, ici, d'un plat secret et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense et ce n'est pas péché, que péché en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder. On peut se demander, dans ce passage, si le stratagème utilisé par Elmire est efficace. Dans un premier temps, en effet, elle met en place ce stratagème et dans un deuxième temps, on voit, en réalité, que ce stratagème menace de se refermer contre elle et qu'elle se retrouve en danger. Dans un premier temps, on voit qu'Elmire cherche à piéger Tartuffe en se présentant comme une naïve et même comme une personne un peu prude puisqu'elle va utiliser la périphrase « ce que vous voulez » qui désigne en fait l'adultère comme si elle n'osait pas dire les choses à voix haute. Et dans ce positionnement, elle va, dans un premier temps, opposer un argument à Tartuffe comme une contradiction qu'elle n'arrive pas à surmonter et elle met en opposition les deux verbes à la rime « vouloir » et « parler », c'est-à-dire entre ce que veut Tartuffe, l'adultère, et puis ce dont il parle tout le temps, c'est-à-dire le fait que c'est interdit par le ciel. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, elle se présente toujours comme quelqu'un d'un petit peu faible puisqu'elle se présente comme quelqu'un qui est craintive, qui a peur de l'enfer. Donc là encore, c'est une fausse position. Et là, l'argument est un argument qui utilise le pronom indéfini « on » qui est un peu ambigu. Donc c'est à la fois Tartuffe lui-même, mais également l'ensemble des prêtres qui transmettent les arrêts du ciel. Donc implicitement, là, on a l'idée qu'on cherche à obtenir la croyance, c'est le respect de la religion, par la peur. Et donc, en fait, cet argument-là est un argument qui est évidemment un peu polémique. Donc on voit comment elle cherche à le piéger en lui faisant dévoiler son argumentation et ses intentions. Dans un second temps, on observe la manière dont le stratagème semble fonctionner, puisque Tartuffe va se dévoiler. Donc on a une longue tirade qui est développée et Molière a eu recours à une didascalie. C'est un scélérat qui parle, une didascalie assez intéressante puisqu'en réalité, ce n'est pas tout à fait une indication scénique. C'est plutôt une indication pour le lecteur, une indication qui permet, en fait, de minimiser le côté choquant de ce qui est développé. Donc c'est une indication que le metteur en scène aura, sans doute, quelques difficultés à mettre en œuvre dans sa mise en scène. En ce qui concerne l'argumentation de Tartuffe, qui va, en fait, faire qu'il se dévoile aux yeux, normalement, d'Orgon, caché sous la table, c'est une argumentation qui repose à la fois sur des moyens de convaincre et sur des moyens de persuader puisqu'il cherche à séduire. Pour les moyens de convaincre, on voit qu'il utilise tout d'abord une démarche concessive. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il va utiliser le mot « devrait ». Le ciel défend « devrait » certains contentements. Et ensuite, il va utiliser le connecteur « mais », le connecteur d'opposition, qu'il va balayer, en fait, ce qu'il a concédé dans un premier temps. Donc l'argument qui est mis en valeur par la démarche concessive, c'est l'argument qui consiste à dire que, tout simplement, on peut négocier, en quelque sorte, avec Dieu, avec le ciel, et qu'au final, si on s'y prend bien, le ciel peut autoriser l'adultère. Donc c'est un argument qui est paradoxal et qui est très choquant. Et pour l'atténuer, Tartuffe va utiliser deux euphémismes, tout d'abord « contentement » puis « accommodement », qui sont des termes qui sont assez vagues et qui désignent, en réalité, l'adultère. Donc l'euphémisme, ici, est également souligné par le fait que les deux mots sont placés à la rime. L'argument va être développé et il est développé en fonction d'une véritable pratique en cours à l'époque de Molière. C'est ce qu'on appelle la morale de l'intention qui est pratiquée par certains religieux qui sont ici, de fait, dénoncés par Molière. Pour ces religieux, la morale de l'intention permettait d'atténuer, voire de faire disparaître le mal de l'action qui en résultait. Donc c'est très exactement ce que Molière résume avec les vers de rectifier et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. Donc on voit comment, ici, Molière utilise le contexte de l'époque et à quel point, effectivement, il pouvait apparaître ici dans une démarche un petit peu polémique. Pour la stratégie argumentative de Tartuffe, il y a également des moyens de persuasion. Donc tout d'abord, il se place vis-à-vis d'Elmire comme un homme protecteur capable de protéger une jeune fille, enfin une jeune femme, apeurée et innocente. Donc on voit bien que la stratégie d'Elmire qui était de se présenter comme naïve et craintive marche complètement. Donc il y a une certaine confiance en lui qu'on voit avec la négation restrictive. si ce n'est que le ciel, mais également avec l'emploi de l'adjectif tel, qui est ici assez péjoratif, tel obstacle. Donc il s'agit bien pour lui de dire que tout ça n'a vraiment aucune importance. Il se sent vraiment très supérieur. Il cherche à la protéger et il dit même que ce sont des craintes qui sont ridicules. Donc l'adjectif dit bien à quel point il se sent en confiance vis-à-vis d'Elmire. De la même manière, il va dire donc je sais, je sais et on saura vous conduire. C'est-à-dire qu'il se présente vraiment comme un instructeur vis-à-vis d'Elmire. Et il va encore l'appâter en quelque sorte, en provoquant sa curiosité, en restant toujours dans le vague du secret avec des adjectifs indéfinis comme certains, divers besoins ou encore ses secrets. Donc à la fin de la tirade, il est vraiment dans le rôle du tentateur. Il présente les choses comme si elle n'avait rien à faire. C'est le sens qu'on peut donner à cette négation restrictive. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser. Et également, les impératifs, contenter, n'ayez point des fois. Donc on voit bien qu'elle n'a plus qu'à obéir et elle se laisser guider. Donc c'est une stratégie argumentative qui est très bien construite. et c'est ce qui explique qu'Elmire va se retrouver un petit peu en position difficile. Dans le second mouvement du passage, on voit qu'en réalité, le piège mis en place par Elmire risque de se retourner contre elle. Donc on comprend que pendant la tirade, elle a toussé. Donc là, on a une didascalie interne. Vous toussez fort, madame, qui clôt la tirade de Tartuffe. Et donc on comprend que là, elle cherche à avertir Orgon et qu'il faut sortir évidemment. Donc là, on a un jeu avec la double énonciation qui va se poursuivre tout au long du reste de notre passage avec un comique de situation, Orgon caché, et puis un comique de geste puisqu'elle va tousser à un moment donné, elle va même frapper sur la table. Et donc par la suite, on va avoir un dialogue à double sens puisque Elmire dit qu'elle est au supplice. En réalité, elle est au supplice à cause d'Orgon qui ne sort pas. Et donc là, on a une hyperbole qui montre bien qu'elle se sent menacée par la situation. On a ensuite le mot obstiné. Donc c'est pareil, l'adjectif en réalité désigne Orgon qui s'obstine à ne pas sortir. Et puis enfin, on a la litote, plus qu'on ne peut dire, qui souligne les regrets qu'elle peut avoir puisque là, elle est en position de devoir céder à Tartuffe et donc d'être prise à son propre piège. Donc on a un comique de mots et de situations mais aussi un comique de caractère avec la réaction de Tartuffe qui est tout à fait ridicule avec sa proposition de réglise et puis de la même manière un comique de caractère avec Orgon qui reste caché. Enfin, il y a une poursuite du jeu sur la double énonciation avec la suite de la scène qui reprend le même procédé de comique avec Elmire qui continue à tousser le comique de caractère et le comique donc de geste avec Elmire qui se met même à frapper sur la table. Donc le spectateur rit d'Orgon rit de la situation et il y a tout de même une argumentation qui continue à être développée par Tartuffe avec le connecteur enfin qui vient conclure son propos et on voit qu'il continue à ne pas comprendre qu'il est trompé par Elmire il affirme toujours sa supériorité avec l'adjectif facile avec l'hyperbole détruire donc en réalité Tartuffe est vraiment pris au piège d'Elmire et son dernier argument repose sur l'idée que puisque personne n'est au courant le péché n'existe pas donc un argument encore une fois assez paradoxal et assez spécieux puisqu'il utilise un ton très sentencieux avec un présent de vérité générale comme si ce qu'il disait était évidemment vrai. En conclusion on peut dire qu'ici on a un passage particulièrement éclairant sur la notion stratagème avec deux personnages qui se font face avec deux stratagèmes qui rentrent en quelque sorte en rivalité Elmire se trouve même quasiment prise au piège grâce à l'argumentation extrêmement solide de Tartuffe donc on peut voir que Tartuffe est effectivement un maître de la parole mais il est très différent de Dubois dans les fausses confidences car Dubois lui aussi est un maître des stratagèmes et un maître de la parole mais il n'a pas cette noirceur qu'on peut retrouver chez Tartuffe car même si Dubois n'est pas tout à fait quelqu'un de très moral dans ses actions il ne va pas aussi loin et il le fait avant tout dit-il pour le bonheur de son maître alors pour la question de grammaire il m'a été demandé de transformer cette phrase de manière à faire apparaître une proposition subordonnée circonstancielle vous êtes assuré ici d'un plein secret est une proposition indépendante qui est reliée par une conjonction de coordination et à une deuxième proposition qui est constituée d'une première proposition principale le mal n'est jamais que dans l'éclat et d'une proposition relative qu'on fait alors pour transformer cette proposition et bien j'ai introduit une proposition subordonnée circonstancielle de cause grâce à la conjonction de subordination parce que vous êtes assuré ici d'un plein secret parce que le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait donc là on a une proposition subordonnée circonstancielle de cause à la conjonction de subordonnée de subordonnée